Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus L'instrument du Day Trader 50 codes qui clignotent en même temps Autant de listes que vous voulez Graphiques à la seconde De 3 à 30 graphiques Des alarmes à volonté Des listes de codes préparées Des modèles graphiques préparés Prêts à faire feu Achetez, vendez avec Trader Plus Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 24 janvier 2018 Et ça a brossé pas mal dans le cannabis ce matin Avec la nouvelle qui est sortie après l'ouverture C'est Aurora qui achète Canimed Mais avant c'était Canimed qui était supposé d'acheter HIP Qui était, attendez un peu je vais vous les montrer ici Donc HIP ce matin était en baisse ici Il ne transigeait pas, il était en arrêt de transaction C'est recommencé à transiger vers 10h45 Et puis donc c'est Aurora, la compagnie ici Qui a acheté CMED Et puis mes CMED étaient supposés d'acheter HIP Ça fait que là, c'est Aurora qui achète Canimed Pour 43 piastres Quand leur offre hostile il y a un an était de 24 piastres Ils ont monté leur offre Et puis à condition que, bien sûr, CMED n'achetait pas HIP Ça fait que ça a brossé pas mal ce matin On va essayer de mettre sur tout le modèle ici Bon, et puis là, tout d'un coup, on est reparti sur une faiblesse Parce qu'après ma base ce matin, c'est la plupart des gros titres Comme Oui, d'Afria chutait ACB était en hausse Mais il a chuté aussi lorsque ça a commencé cette affaire-là Et ACB est remonté Mais regardez, il est en train de redescendre Je vais vous le montrer là Il est en train de redescendre lui aussi Quand EMH aussi a rebondi puis a redescendu Pharmacan a rebondi puis a redescendu En fait, c'est Chronos Et Leaf aussi est redescendu Ça fait que là, rien ne va plus Il y en a quelques-uns quand même qui sont restés en hausse C'est sûr, CMED qui s'est peut-être acheté à 43 piastres Le titre est là à 43 piastres à peu près Et puis il y a Abkan qui a été le plus performant de la gang Qui est monté jusqu'à 4$ aujourd'hui Et puis il y a aussi d'autres plus petites compagnies Qui en ont profité On dirait qu'on délaisse les plus grosses Pour s'en aller dans les plus petites Peut-être que les gens pensent qu'il va y avoir d'autres acquisitions là-dedans Fait que vous voyez WMD qui a monté beaucoup ce matin Là, il est en correction Il y a OGI qui a fait aussi une bonne passe C'est en correction Puis il y a IMH Fait que ça a bougé un peu partout On ne peut pas avoir des yeux partout à la fois On ne peut pas trader tous les stocks à la fois Mais il y a eu quand même pas mal de cycles à transiger ce matin Pour ceux qui font du day trading Mais en swing trading, là C'est rendu un petit peu compliqué, là, je vous avoue Bon, préparez vos questions Parce qu'il me reste deux questions Il me reste une question seulement à répondre de l'émission de 10h30 Et puis je vais vous ouvrir la barre de questions dans une minute On y va en premier avec le dollar américain qui est en forte baisse Donc ce qui a favorisé, les autres sont toutes en hausse, les autres monnaies Le Nikkei a commencé à se corriger Le Einstein a arrêté de monter La Bourse de Londres a chuté sur son support Le Nasdaq maintenant est en correction de 41 points Donc ça a commencé par une petite hausse Puis après ça, oups, on a brisé le support d'hier Puis là, on s'en va sur le support d'avant hier Et c'était prévisible un peu dans le cas du SPY Parce qu'on a soulevé la chose ce matin C'est que pendant, je vais mettre ça en minutes là C'est que pendant que le SPY continuait à monter HVU montait aussi, ce qui n'était pas logique Puis donc on a expliqué à l'émission de 10h30 Que HVU c'était sur les options put Puis que là, le marché, les investisseurs Pensaient que le marché plafonnerait Et se corrigerait Puisqu'on se ruait sur HVU On va le mettre ici Et puis on va le mettre comme ça Donc vous voyez là, depuis 11h Que HVU s'est remis à monter Parce que là, le marché est en correction Puis ça chute pas mal solide à part de ça Regardez le NASDAQ D'un coup, juste dans les minutes qu'on s'est parlé Comment ça a descendu Puis le DAW aussi descend Puis le SPY est rendu négatif Puis le TSX aussi redescend Ça fait quand même pas mal de jours que ça dure Que les beaux signaux valides sont assez rares Que la majorité des secteurs plafonnent Puis ceux qui ont fait des nouveaux hauts Ils ne sont pas allés si loin que ça En tout cas du côté canadien Comme les services financiers qui montaient Mais ils n'ont pas été loin dans leur traversée Puis là, c'est complètement annulé Parce qu'on est revenu dans la formation neutre Donc ce matin, l'USO continue encore à monter Ce qui fait continuer les titres pétroliers En fait, le gaz est tout simplement à monter Mais ce qui... Bizarrement, les titres restent quand même assez faibles On peut voir que ça a beaucoup monté Mais dans les dernières minutes depuis 10h45 Ça a pas mal redescendu On s'attendait à avoir une meilleure performance que ça Donc je ne sais pas quelle mouche pique le marché Parce que les titres s'en vont à l'envers du pétrole pour l'instant L'or, bien ça a décollé en hausse ce matin Ça n'a jamais voulu aller plus loin Puis là, on commence à redescendre La plupart des titres qui étaient en élan dans les orifères hier Ont continué à monter Mais on semble déjà avoir atteint la fin du cycle là Puisque, vous voyez, Sandstorm a monté encore ce matin Puis là, il a redescendu On avait Sandstorm dans les choix des analystes hier Mais c'est l'or là C'est toujours... C'est difficile depuis un bout dans l'or Les mines, c'est un rebond Il n'y a pas de signal vraiment là-dedans Mais au moins, la correction s'est arrêtée au support précédent Et il y a un autre secteur qui se corrige fortement C'est le secteur des télécoms On a Rogers qui est en bris de support On a TELUS qui est en bris de support On a BCE qui est en bris de support Donc, c'est les investisseurs près de la poudre d'escampette ici Les services financiers ici sont en correction Les industriels en correction Les deux compagnies ferroviaires ce matin Qui étaient plus en chute que ça, CP Mais ça descend un peu partout dans les industriels Regardez CAE qui descend Puis WeshJet qui descend Il y en a quelques-uns Il y a juste New Flyer Industries qui garde un air très positif Puis Real Estate, rien là C'est de la correction Les services aux collectivités menacent de décrocher encore La santé est en décrochage à cause de weed Et aussi peut-être d'autres On va voir Night Therapeutic Valent Qui est en élan baissier Inversement de la tendance haussière Pour Valent Donc ceux qui sont rentrés dans le creux Dans le creux Ou dans le début de cycle haussier ici C'est un point de sortie maintenant Et puis la consommation de base Finit son cycle Maintenant, ne passera pas sa résistance Commence à se corriger Tout comme la technologie Ça fait que le marché a perdu son momentum Il y avait juste les pétrolières qui semblaient vouloir y aller Mais les titres ne veulent pas suivre Puis les orifères qui ont décollé comme là aussi hier Puis qui ont remonté encore aujourd'hui Qui sont allés un petit bout Mais qui n'ont pas été bien loin Puis là même, ce qui n'était plus le fun Commence à ruer dans les brancards un peu Ok, regardez quand même Si je vous le montre dans son graphique intra-séance Ici, en fait, il est en bris de support à très court terme Jusqu'à date, à chaque fois que les titres ont chuté fortement dans le cannabis Ils ont remonté Mais là, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs à la porte On fait un petit rebond ici Mais c'est tout Puis regardez, Afria aussi Qui est en la même situation Qui est en train de tester son support Qui va peut-être faire un nouveau bas en fait encore aujourd'hui Même l'acheteur qui est Aurora Qui avait décollé en hausse ce matin Qui était revenu en hausse Mais même lui aussi a une faiblesse dans le moment Il semble qu'il y aurait une crainte Qui s'installe du côté des investisseurs dans le cannabis Parce que regardez, il y a aussi Leaf Qui est en train de faire encore un nouveau bas Malgré qu'il est en baisse Puis il l'a fait pendant qu'on le regardait ici Et puis il y a THCX aussi Puis il y a Kali qui est en baisse Qui semble vouloir décrocher aussi Afria qui entame son nouveau mouvement à la baisse Donc à éviter pour l'instant là Parce qu'il y a une pression de vente à très très court terme sur le cannabis Fait que je suppose qu'il y en a une coupe là Vous avez vu ce qui est arrivé C'est que ça fait tellement de fois que ça descend Puis après une grosse descente ça remonte tout le temps Même ce matin c'est arrivé Fait que là à très court terme depuis quelques minutes Ici dans ce creux là Il doit y avoir un paquet de monde qui ont dit Ok ça va encore rebondir Mais la fois où ça arrive pas Bien là on se dépêche de ressortir Et puis ça fait rechuter les titres là Donc il y a une possibilité là d'accélération à la baisse Avec ceux qui vont essayer de profiter du creux Tu vois comme AMH aussi est en train de décrocher Rien ne va plus du côté du cannabis Denis demande Pouvez-vous analyser HIP en intraday Je l'ai à 1,80 Bien pour l'instant il est un peu comme tous les autres Premièrement il y a de la pression à la baisse partout Là ça vient défaire un petit peu son graphique Ce qu'il a fait ce matin Parce qu'il y a eu un arrêt de transaction Puis il est venu ouvrir ici Mais il faut le considérer comme ça Là pour l'instant Écoutez il y a un gros support à ce niveau là Et il y a un gros support comme les autres titres aussi Il y aurait à 1,35 Il y aurait un signal de vente assez important On va le regarder dans son graphique quotidien Vous voyez il a déjà chuté pas mal Il y a son support de 1,8 qui pourrait bien se rendre encore C'est quand même quasiment 50 cents 40 42 cents Pour se rendre là C'est difficile de savoir quoi faire dans un cas comme ça Parce que vous l'avez acheté à 1,80 Denis Mais où à 1,80 A 1,80 en descendant Ou à 1,80 en montant Le titre est allé à 2,63 Mais là maintenant vous perdez 30 cents Donc vous faisiez quasiment une piasse Là vous perdez 30 cents Vous en faites ailleurs Écoutez il faut Je dirais qu'il faut vider Diminuer graduellement la position à 1,45 Puis à 1,30 Puis j'espère qu'elle n'ira pas en bas d'une piasse Je ne penserai pas Qu'est-ce serait le prochain point d'entrée de ARNX 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 Royal Nica Bien à cause de sa volatilité Vous voyez c'est difficile à dire sur un graphique quotidien On va voir en 15 minutes Ça peut avoir un autre coup d'oeil différent Bon ben c'est pas demain la veille Je ne penserai pas Parce que là tout indique Qu'on va être plusieurs jours comme ça de côté là ici Parce qu'on a annulé le dernier cycle Regardez aller-retour Ok Donc ici C'est pas possible que ça Ce soit un sommet négatif Puis qu'on revienne encore Moi à mon avis On va être dans une formation triangulaire Pendant encore quelques jours Ça va ressembler aux alentours de 36-37 cents Mais il est trop tôt pour préciser encore Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel Écrivez à michelcarignan arrobas décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant Musique 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 Sous-titrage MFP. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question de Mario. Bonjour, Michel. Il n'y a pas de départ sur Anamix. Ben non, Anamix, comme le lithium en a arraché dernièrement. Là, on est sur un support du côté du lithium. Et donc, Anamix fait à peu près pareil. On va le mettre... Ah, bien, il est suivant. Tiens. Donc, vous voyez, le lithium avait décollé un peu. Puis là, on est négatif. On revient proche du support. Donc, Anamix, comme il est populaire, il a monté un peu plus que le FNB. Puis, il a fait regarder la même chose. Les deux hauts, plus hauts les uns que les autres. Puis là, il redescend moins vite, mais il redescend pareil. Je pense que le global lithium est important à surveiller. On va regarder dans les autres. J'en avais quand même quelqu'un qui a gardé. Lack aussi est menaçant. Plus menaçant même encore que lui. Critical Elements continue à chuter. Néo-lithium rebondit un peu, mais vous voyez, il est dans une tendance baissière. Donc, il y en a juste un qui continue encore à faire des hauts. C'est Millennial Lithium. Mais tous les autres, ils ont un petit peu de misère. Fait qu'il faut être quand même prudent. Mais il n'y a pas de départ sur ça. Bon, Gigi. OK, Gigi, là, vous êtes bon, 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 je ne sais pas, c'est de savoir si c'est masculin ou féminin. Et puis, mais pour votre BCA, là, écoutez, vous avez à reconsidérer, je ne sais pas si vous êtes nouveau ou nouvelle, mais ce n'est vraiment pas le temps d'aller acheter des titres de télécom. Une grosse tendance baissière, deux semaines d'arrêt et paf, on rechute à travers les supports partout, là, aujourd'hui. Vous voyez, c'est un nouveau bas, là, ici, là, pour, dans cette tendance-là. La tendance haussière est inversée depuis un bout, là, OK? Donc, regardez, là, l'indice est en marché baissier. OK, le Rogers est en décrochage, aujourd'hui, en cycle baissier, en tendance baissière. Tout est négatif. TELUS est en tendance baissière. Tout ce que ça s'indique, là, c'est en direction d'ici, là. Tous ces titres-là, là, ont pris la direction pour aller là, là. Donc, on ne sait pas si ça va se rendre, mais c'est par là que ça s'en va. BCE, aussi, traverse un support d'un an. Et c'est lui qui est le plus haut, mais il suit pareil comme les autres. Donc, acheter n'importe quel titre de télécom, là, c'est pas mal risqué, je vous le dis, moi. Martin, bonjour, Michel. 600ATD.B. Acheter à 64,51, il vaut 66,15. Vendu ce matin, 100 à 66,96. Je suis encore à profit avec 3,7%, 990 piastres. Est-ce que je dois encore descendre ou conserver? Bien, écoutez, moi, je t'avoue, je sortirais de ça, là. Parce que vous faites un peu de profit, puis les chances de passer au-dessus de ça, dans un marché qui boite, puis qui est trop haut, puis qui semble vouloir aller en correction. Tu sais, je ne sais pas, là, regarde, moi, je t'avoue, je les vendrais tous. En tout cas, au moins la moitié, je n'en avais pas vendu assez, là. 100 sur 600, un sixième, c'est pas beaucoup. Vendez-en au moins la moitié, et puis, si jamais il perçait les... Parce que là, vous avez payé 64,51, ça fait que vous ne voulez pas revenir à 64,51. Tu sais, ce n'est pas loin, 64,51, là. C'est ici, OK? Ça fait que ça ne prendra pas grand-chose. Là, vous faites 900 piastres, mais vous pouvez, regarde, en l'espace d'une journée ou deux, il peut se ramasser là, puis votre 900 piastres, il est parti. Je suis encore à profit, toi, de 990 piastres. Donc, il vous reste 990 piastres à perdre, mais regarde, il y a juste ça à faire pour le perdre, hein. Donc, moi, je sortirais. Achetez AZ-80, vous avez pris ça ce matin? AZ. Bon, Pascal, vous êtes drôles, vous autres. Les gens l'achètent, ils achètent, puis après ça, ils viennent valider, ils viennent valider leur achat la journée même. Bien, regardez, ce que vous avez fait là, ici, c'est comme à l'avoir fait là, excepté qu'ici, c'était beaucoup plus winner parce que c'était une grosse résistance traversée. Nous-mêmes, on a participé à ça dans le portefeuille de gourous. Et puis, mais c'était un cycle haussier, début d'un cycle haussier, point de, c'était un, oui, c'était un bon achat. ASP, es-tu bon? Puis ça, là, Assyrus Pharmacy, c'est quoi? 606 000 de volume. Il y a eu des gros volumes ici un petit peu plus tard ce matin. Bien, ça a l'air correct, ça a l'air correct. Bizarrement, le volume n'est pas fort comme les premières fois, là. Il est encore intéressant. Il est toujours dans, oui, toujours dans sa tendance blessable, mais c'est pas mal une nouvelle histoire. Ça fait, il y a passé deux ans ici en bas, là. Fait que je vous dirais que oui. Il y a un point d'entrée qui est là. N'hésitez pas, après ça, à prendre des profits quand il y en aura. Point d'entrée de CTC, ah, CTC.A. Point d'entrée de Kenzen Tire. Eh, God knows, comme il dit, je sais pas. Je sais pas du tout. Ça serait bien surprenant qu'à chaque fois qu'il a fait un sommeil, il s'est toujours corrigé. Ça serait bien surprenant qu'il ne se corrigerait pas à partir d'ici. Pour l'instant, il n'y a pas de point d'entrée, là. Il faudra attendre qu'il ait fini, qu'il ait fait une longue, longue pause, puis qu'il viendrait traverser cette double résistance-là. Mais je pense que les chances de correction sont quand même importantes, là, à très, très court terme. C'est pas pour tout de suite, je pense. J'ai acheté ABR sur Aventure. ABR à 12 cents. Le 29 décembre. Vendu la moitié à 16 cents. J'ai eu peur que vous l'ayez pas faite. OK. Comprenez-vous, là? On comprend-tu à quoi ça sert, les ventes? Bien, ça sert à que tous ces titres-là qui reviennent, c'est bien plus facile de prendre la décision. Mais j'ai fait l'erreur de garder l'autre moitié trop longtemps. Oui, c'est ça. Vous avez fait l'erreur. Par contre, la seule... Regardez, la moitié de la hausse, la tendance est toujours valide. Ça fait que jusque-là, il avait toujours l'air de pouvoir redécoller un peu. Puis là, tu sais, comme il vient de repartir par en bas, là, je réponds. On le reste après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, bien là, écoutez, on va pouvoir revenir à ABR, ancien, monsieur, madame, ancien, ancien, ABR. Écoutez, moi, je fermerais ça, là, OK? On appellerait ça filière 13, là, une erreur. Ce n'est pas une erreur qui n'est pas une erreur. Vous avez acheté un petit peu haut, OK? S'il aurait été acheté 10 cents, ça aurait été mieux, mais regarde, 12, c'était correct, mais il est allé à 20. Donc, vous êtes rentré un peu tard, vous avez pris le profit un peu tôt, puis là, vous avez trop attendu. Tu sais, c'est comme un petit peu off-timing dans l'affaire, là, tu sais. Ça fait que, puis là, bien, regarde, comme il n'y a pas de volume, puis tout ça, ça sent le caoutchouc, la balouine, autrement dit. Ça fait que ça peut juste continuer à descendre, tout ça. Vous faites encore un petit profit là-dessus. Je fermerais ça, mettez ça aux oubliettes, puis dire, OK, je m'en tire sans mal. La prochaine fois, je vais le faire mieux. Moi, c'est comme ça que je verrais ça, là. TRP à 45 et 25. TRP 45, 25. Bien là, il est en élan baissier aujourd'hui, là, TRP. Puis, en plus, c'est fatiguant qu'il vient se pointer là. Il n'est pas encore fini, là. Je dirais, ce serait quoi, c'est comme peut-être en bas, tu sais, vous avez de l'argent à protéger, là, OK? Moi, j'irais avec, c'est fatiguant parce que c'est un gros support, OK? Regardez, quand ils brisent ces supports-là, ils vont loin. Est-ce que vous voulez revenir à 42 ou même à 50, OK? Fait que moi, je mettrais ça, c'est 59, là. Je mettrais un stop comme à 58 et demi, à peu près. 58 et demi, 58. OK? Pierre OSB, une à 43. Je pense qu'il va aller à 50. Bon, bien là, il y a un mouvement aujourd'hui dans les papiers. Ça doit correspondre avec la baisse du dollar américain, là. Parce que, regardez dans le secteur ici, j'en ai vu quelques-uns pendant la pause, là. Il y a Deltic Timber qui est en hausse. Camp Fort, Cascade, lui, Plante, mais il y a Norbord aussi qui est en décollage. International Paper, pas trop fort, mais Louisiana Pacifique, vous voyez, qui monte aussi. Il y a quand même quelques mouvements dans le papier, mais c'est lui qui a l'air le plus beau, Norbord. Moi, je dirais, probablement, où est-ce qu'il est, voyons, Norbord, ça devrait être bon. Là, il est sur la fin d'un cycle. Est-ce qu'il va se corriger un peu avant? Bon, bien, tant qu'à vouloir l'acheter, là, je vous suggérais d'attendre un petit peu. En tout cas, à moins que vous soyez au travail après-midi, là. Mais là, il a monté, mais il plafonne. Donc, tiens, je vais le mettre en minutes, là, vous voyez. Il a monté de plusieurs cycles ce matin. Là, il plafonne. Bien, si jamais il part par ici, bien, attendez, vous allez peut-être pouvoir le payer moins cher. Il pourrait facilement revenir à 45, 50, là. Quelque chose du genre. Bon, que faire avec CM, payer 111, CM, la Banque de Commerce, CM, la Canadian Imperial Bank of Commerce. Vous allez payer 111, mon Dieu. C'est récent, 101, 101, 101, c'est ici. Bon, bien, écoutez, vous pourriez y aller d'un stop, hein, si vous voulez le garder, puis il est quand même facile à établir. Vous direz 121,50 $, parce que le support ici, il serait brisé. Puis, je pense qu'on va le regarder avec un 15 minutes, là. Je l'avais en minutes, excusez, c'est un petit peu trop à court terme. 121,50, oui, je pense que c'est ça, oui. C'est ça. 121,50, 121,25, dans ce coin-là, il serait parti par en bas. En tout cas, pas moins que réduire de moitié votre position. Mais si vous voulez garder pour le long terme, il n'y aurait pas d'inversement de tendance. Il y aurait un bris de support, là. La vraie tendance, ça serait inverser en bas de 120, OK? Donc, ça aurait été 1,25, puis après ça, en bas de 120, peut-être en deux shots. BCA, c'est son bas annuel peut-être considéré comme un achat pour un rebond potentiel avec un stop assez serré. Eh bien non, Caro, regardez-les. Oubliez l'histoire des bas annuels, là. Regarde, ce n'est pas automatique, là, l'histoire des bas annuels. C'est un bas, l'indice des télécoms est en décrochage, inversement de tendance, cycle baissier. Même chose pour Rogers, même chose pour TELUS. Bell, il est sur le bas de l'année, OK? C'est vrai, mais comme tous les autres ont inversé leur tendance, OK, en quotidien, là, je pense que c'est pas mal risqué, avec le mouvement qu'on voit aujourd'hui, à très court terme, de s'embarquer là-dedans. Oui, j'en ai 537,53. 37,53, il est à la 43, vous ne parlez pas de prise de profit, rien, Marielle. En tout cas, il est sur un support important, là. C'est difficile, de vous dire, de sortir à perte comme ça. On n'a pas toujours la réponse miracle, hein, parce que, écoute, oui, c'est la plus grosse, là, tu sais, c'est la plus solide. Il y a des mouvements à court terme, mais là, le titre n'est pas si négatif que ça. On parle de, pour quelqu'un qui est, tu sais, quelqu'un qui arrive puis qui achète ça, il y a quelques jours, bien là, il y a eu des signaux de vente avant ça. C'est que vous avez raté plusieurs signaux de vente déjà. Ça fait que, je ne sais pas quoi vous répondre. C'est dur de le dire à quelqu'un, une fois qu'il était un peu tard, trop tôt ou trop tard dans le moment. On en reparle dans les prochains jours. De toute façon, les types de potes sont sur la scellette, là. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada